... Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Horizon Sports sur Equinox Télévisions, FECA Foot. Maître Diodonech Apich est le nouveau patron de ce comité de normalisation. Il prend les rênes de ce comité pour six mois. La mission conjointe FIFA, Confédération Africaine de Football, a déjoué tous les pronostics. Le nouveau comité de normalisation de la FECA Foot a six mois pour rendre sa copie. En basketball, Afro-Basket Tunisie-Sénégal 2017, le Cameroun qui a essuyé son premier revers sur le parquet ce vendredi face aux aigres de cartage. Victoire de l'équipe locale sur le score de 68 à 51. Le Cameroun doit se relever dans la suite de cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, seigneurs messieurs de basketball. Madame et Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Vous êtes sur Equinox Télévisions, Horizons Sports ce soir, focus sur cette actualité, la domination du nouveau comité de normalisation de la Fédération Carnaise de Football. Pour en parler ce soir, nous recevons l'un des dirigeants, administrateur, directeur général de la Panthère Sportu Lundiche, ancien président du conseil d'administration. On ne sait sous quel casque. Désormais, il évolue au sein de l'équipe de Zimanto. Dr. Kavindjapa, S.E.C. Plateau, bonsoir. Bonsoir, Réveka, bonsoir, Vasselus et les autres. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent de par le monde. Je suis là ce soir, Révek. Ça peut pomper les Zimanto, pratiquement. Oui, je disais, ça peut pomper parce que j'ai d'habitude. C'est l'ancien directeur général, ancien PCA, mais aujourd'hui, pratiquement, vol au secours de la Panthère Sportu Lundiche. Je suis obligé parce que la Panthère, c'est pour nous, notre identité. Nous ne sommes pas dans la Panthère parce qu'on cherche quelque chose. C'est tout ce qu'on pense que c'est dans notre sens. Et par moments, quand la Panthère a des problèmes, on ne peut pas laisser la Panthère seule. Alors, j'ai décidé, à un moment donné, de prendre les choses en main pour permettre à cette Panthère de résister jusqu'à aujourd'hui, malgré ma démission. Donc, pour le moment, vous m'appelez tout ce que vous m'appelez, mais je sais que je suis sapeur-pompier. Allez, merci, monsieur le sapeur-pompier. Bravo, félicitations pour la victoire de cet après-midi face à Mattelot de Douala. Vous restez au comptant du peloton de tête en championnat de Litou. Nous recevons également ce soir Charles Monguie-Mouye-Meshki, consultant marketing et communication, observateur, averti du mouvement sportif camonais. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Évry. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nos consultants et experts du vendredi soir sont également là. Bacillus SM-Olivier, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Évry. Bonsoir à nos invités. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Monsieur Kalamoutchèche est bien en place également. Kalamoutchèche. Et à la fin ? Il n'y a que la sueur qui coule. Bonsoir, monsieur Zéko. Bonsoir, Évry. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Ginox. Merci, monsieur. L'actualité majeure de cette journée, du vendredi 8 septembre 2017, était cette longue attente, le suspense, la mission conjointe FIFA CAF qui a entretenu le mystère. Jusqu'à cette dernière seconde, la seconde ultime où ces messieurs ont réussi comme ça à lever le voile sur ce comité de cinq personnes, ce comité chargé de piloter tout le processus électoral jusqu'à la mise sur pied d'un nouvel exécutif à la Fédération Caménaise de football. Ce comité qui sera chapeauté par Maître Diodoné Chappie. Retour sur l'articulation principale de cette journée avec notre reporter Axe Eguil. Nous sommes donc que ce jour arrivait... Cinq personnes pour composer le comité de normalisation de la Fédération Caménaise de football. Après une longue attente, le chef de la délégation conjointe FIFA CAF lève le suspense. Les supputations faisaient rage, mais en désignant Maître Diodoné Chappie, et les autres, la FIFA prend tout le monde de coup. Le comité de normalisation de la Féca-Foute a produit des noms que l'opinion n'attendait pas beaucoup, et même les réseaux sociaux et la presse. Mais il est fort évident que de nouvelles personnes comme celle-là puissent faire un travail indépendamment de toute pression. On se disait qu'on allait entendre des noms qu'on connaît. On est surpris que la FIFA soit allée chercher des illustres inconnus, surtout dans le monde du football. Et je crois qu'en cela, c'est déjà une initiative qu'il faut saluer. Le comité de normalisation dispose de six mois pour redresser la Fédération Camerounaise de football. Les personnalités nommées ont le bagage nécessaire pour le faire, mais les maçons seront jugés au pied du mur. Étant donné qu'il y a des questions de texte sur lesquelles il faudrait revenir, étant donné qu'il y a des questions de droit sur lesquelles il faudrait se pencher pour éviter des entances ou bien pour éviter que par la suite on soit encore revenu sur un certain nombre de choses sur lesquelles on serait déjà passé. Et c'est des gens, à ma foi, qui vont apporter du leur afin que notre football ait cet exécutif accepté de tous, parce que c'est de cela qu'il est question. Pour moi, j'estime que ce sont des gens qui vont rédiger des textes qui vont être inattaquables, c'est-à-dire des textes équitables pour tous. On espère qu'ils viendront satisfaire les Camerounais pour qu'une fois pour toutes qu'on ressorte de cette crise. Plutôt qu'un comité pléthorique, comme la dernière fois, la FIFA, cette fois, opte pour un comité restreint. Plutôt que des enseignants de droit, la FIFA jette son dévolu sur des praticiens du droit. Ils ont jusqu'au 28 février 2018 pour rendre leur copie. Je vous propose à présent la déclaration du chef de cette mission conjointe FIFA CAF, le président de la Fédération Mauritanienne de Football, qui est chez Paraya, membre du comité exécutif de la CAF, Hamid Yahya. Au nom du président de la FIFA, Johnny Infantino, du président de la CAF, Hamid Hamad, et de la secrétaire générale de la FIFA, Mme Fatma Samoura, et en tant que porte-parole de la délégation FIFA CAF, je félicite salueusement les membres du comité de normalisation nommé aujourd'hui et leur souhaite plein succès dans l'accomplissement de leurs tâches. Ces personnes cumulent de remarquables bilans dans divers secteurs d'activité. Notre délégation est persuadée qu'ils auront utilisé leurs compétences complémentaires pour servir la gestion du football camerounais, afin de les sortir des graves difficultés dans lesquelles ils se perdent depuis trop longtemps. Je souhaite à cette occasion lancer un appel solonel à tous les Camerounais amoureux du ballon rond et à la presse. Prenez soin de votre football. Vous avez un très beau football. Et de votre jeunesse. Vous avez des talents dans ce pays énormes. Le comité de normalisation a besoin de votre soutien. Sa tâche est de répondre et suivre dans des conditions difficiles la gestion des affaires courantes de la Fédération, de préparer les statuts et d'amener le football camerounais aux élections de ses instances dirigeantes régulières. Si chacun porte sa contribution dans son domaine de compétences, eux, dans le seul intérêt du football, il pourra l'amener à bien inconduire le football camerounais à des victoires à la hauteur de son potentiel, comme on les connaît tous. Au nom de la délégation de la FIFA CAF, je voudrais sincèrement remercier le gouvernement camerounais à travers le ministre des Sports pour son accueil chaleureux. Et je peux vous garantir, on a travaillé dans de très, très bonnes conditions. Et surtout sa volonté du gouvernement camerounais de soutenir ce comité de normalisation. Je voudrais aussi dire merci beaucoup au secrétaire général Moussa et son équipe pour leur contribution à notre séjour ici au Cameroun, à Yaoune, pour être plus précis. Sont nommées les personnes suivantes. Maître Diédonné Api, président. Maître Marcel-Denise Ambomo, vice-présidente. Maître Maurice-Samuel Belé-Edimo, membre. M. Dr. Abou Abdu-Oumerou, membre. M. Kevin Jomou-Kadem, membre. Je vous remercie. On met à votre disposition les noms précis de membres du comité de normalisation. Presque une confession de foi du patron des associations au sein de la FIFA, Véron Moussendo, avant bien sûr de délivrer la liste des membres du comité de normalisation de la Fédération Camerounaise de football. Nana Paul-Samuel nous présente à présent ces hommes qui vont animer ce comité de normalisation durant les six prochains mois. C'est un visage peu connu dans le monde du football. Mais Diédonné Api est un nom connu, bien connu, cité parmi les avocats les plus puissants du Cameroun. Conseil juridique de Samuel Etofis, Diédonné Api compte parmi les avocats qui ont défendu à ces jours le plus grand nombre de victimes de l'opération Hypervie. La FIFA est donc allée chercher l'oiseau rare dans un prétoire pour normaliser l'Afrique à foot en crise depuis quatre ans. Âgé de 66 ans, celui qui est appelé à présider au destiné du football camerounais connaît bien le territoire national grâce à ses études qui lui ont donné l'occasion de séjourner à Bouya dans la région du Sud-Ouest en consensant dans le littoral et à Yaoundé dans la région du centre. Sa décision de commencer sa carrière d'avocat dans la région de l'extrême-nord lui permet aussi de connaître la partie septentruna de son pays natal. C'est d'ailleurs dans le Grand Nord qu'il engage par ailleurs une carrière politique sous la couleur de l'opposition. Dès ces jours, il donne le coup d'envoi d'une nouvelle expérience dans le football et on appréciera dans six mois. Dans ce comité de normalisation qui compte plusieurs juristes, les abonnés des stades reconnaissent facilement Djomo Keven, journaliste de sport à la retraite qu'on ne présente plus. Cet originaire de Tico dans la région du Sud-Ouest évoluera dans un monde qu'il connaît très bien pour y avoir servi comme reporter, dirigeant, écrivain et historien. Tous les heureux élus bénéficient pour l'instant d'un état de grâce. Comme des maçons, ils seront jugés au pied du mur. Rendez-vous dans six mois pour juger ce nouveau comité de normalisation à la Fédération Caménais de football. Les membres de ce comité qui sont reçus ce samedi matin à 9h30 au ministère des Sports par le patron des Sports Pierre Ismaël Bidoumquat. Ce comité qui est connu désormais, Charles Monguémouyémèche, on va dire, l'attente était très longue et il y a eu des suspens, des rumeurs, des fixations sur certaines personnes qui ont été sur certaines anciennes lois du Cameroun, la FIFA ici, jusqu'ici à entretenir ce mystère, on va dire, difficile de jouer un match contre la FIFA quand elle se sent apostrophée. Je ne sais pas s'il est difficile de jouer un match contre la FIFA. Je ne sais pas si absolument le dirait. Mais ce que je constate, c'est que le comité de normalisation, sa composition était très attendue. tant dans son effectif que dans le profil des membres qui allaient le composer. Ça a été vraiment, ça allait dans tous les sens. Je pense que chaque Camerounais avait une liste, ne sachant même pas combien de membres... On a eu une compilation de breaking news, breaking news, breaking news, au point où cette expression a été complètement galvaudée parce que breaking news à toutes les sources, dans les réseaux sociaux, un petit peu partout, c'était vraiment... Quand vous avez déjà un certain âge, un peu comme nous, vous commencez à devenir patient. Vous savez, personnellement, je me disais le jour où on va mettre le comité en place, on saura qui est dedans. Parce que je lisais tellement de choses qu'à un moment donné, je me disais bon, peut-être que les journalistes, les hommes de médias, tout le monde veut s'occuper un peu pour broder une analyse ici, une autre là-bas. Mais très honnêtement, quand j'ai vu la liste aujourd'hui, la première impression que j'ai eue, c'est que bon, écoutez, on est parti d'un format d'équipe de foot à un format d'équipe de basket. Donc, plus d'amégrissement. Un sein majeur. Un sein majeur désormais. Est-ce que le message, c'est de dire à ce nouveau comité de normalisation, messieurs, vous ne partez pas de rien. Donc, la tâche est un petit peu réduite parce qu'il y a eu un comité de normalisation avant vous. Donc, vous n'avez plus besoin d'être 11 ou 12. On ramène. J'ai vu la composition sociologique. Le nécessaire, dit-on, équilibre régional au Cameroun. Comme toujours. si vous regardez sociologiquement, comme on dit chez nous, les grands ensembles y trouvent, y compris, y compris un anglophone. L'approche genre qu'on avait oublié au précédent comité de normalisation, il y a eu femme dans celui-ci. Je pense que la FIFA a dû se renseigner un petit peu sur la composition idoine des choses. L'autre chose, c'est qu'on est parti de théoriciens que peuvent être des enseignants à des praticiens. Vous voyez que c'est des gens de cabinet. Il est cabinet, finance, comptabilité. Les autres sont avocats. Donc, moi, j'ai regardé tout ça. J'ai dit, mais attention, personnellement, je refuse d'être amnésique. Je sais que quand on a mis le premier comité de normalisation en place, c'était des paroles vraiment tout le monde appréciait. on a fait quelque chose de super lourd. Je refuse de tomber dans ces pièces. Je regarde ça. Je dis, attendons. Votre reporter a dit de voir le maçon au pied du mur. Docteur Calvin Diapa, le casting mené jusqu'ici par la FIFA, vous avez désormais, comme le dit si bien Charles Monguay Mouyeme, un sein majeur qui va piloter ce projet durant cette période de six mois. Oui, disons que on attendait cela, mais c'est la composition qui nous surprend tous parce qu'il y a eu tellement de noms. Et dans ce comité, aujourd'hui, je vois qu'il n'y avait même pas un footballeur. On a eu à trouver les hommes de droit parce que le plus important chez nous actuellement, ce sont les tests. Vous savez, quand les tests ne sont pas très bien montés, ça crée toujours problème. Alors, si ces avocats qui connaissent mieux la loi que nous peuvent revoir rapidement les tests et les conditions d'éligibilité, si on les donne l'occasion de le faire parfaitement, j'espère qu'ils ont de faire quelque chose qui sera accepté par tous et qu'on ira aux élections sans que les gens se déchirent comme d'habitude. Et je me dis qu'on n'a pas donné un avantage au camp Abdurhamad parce que quand c'est maître Happy Diédonné qui tient la présidence et tant conseil juridique de Samuel Leto, j'ai peur que les gens ne s'accrochent pour croire qu'on peut dominer facilement ce grand frère que je maîtrise très bien. Il faudrait qu'il montre à toute la nation que pour une fois que la FIFA a eu à faire confiance, il doit montrer ce qu'il connaît pour attirer vers lui beaucoup d'autres personnes qui aimeraient ces services. Donc, dès demain, ils vont commencer le travail et je demanderai seulement à tous ceux qui bagarraient qu'il n'est plus temps de bagarrer mais c'est de se reposer, attendre et organiser déjà la campagne. Parce que comment se reposer quand il y a des élections en vue ? Se reposer en vue, c'est de ne plus trop bavarder, de prendre maintenant conscience que les choses sont lancées et commencer à travailler en campagne parce que ça ne sera pas facile comme on a eu l'habitude de faire. Je me dis que si le collège électoral est modifié, ça ne sera pas facile. Mais si on continue avec la même façon d'élire, je suis bien sûr que si vous avez même dit fausses élections, les tombistes vont gagner. Première réaction des consultants sur le casting de profils des hommes qui ont été retenus dans cette shortlist et finalement cinq uniquement qui vont animer ce comité de normalisation de la fédération comme le football. Je crois que l'avis est le même. On a entendu des journalistes, on a vu le président de club se prononcer un analyste. Je crois qu'on partage le même avis. C'est beaucoup de surprises. On se sera attendu à tout sauf à ceux qui ont été désignés. Maintenant, on se rend compte que c'est des praticiens, c'est des personnes qui maîtrisent le droit. mais moi, ce que je continue à penser à un moment donné, je vais un peu dans le sens du président Ndiapa parce que la pomme de discord aujourd'hui dans ses statuts demeure beaucoup plus dans la qualité des délégués pour participer aux élections. Cela demande beaucoup plus la connaissance de l'organisation de la fédération avec ses délégués décentralisés et ses démembrements. Je crois à mon humble avis que les tests qui ont été remis en cause seront toilettés et certainement, il y aura des améliorations sur les statuts et les points qui ont fait problème parce qu'il faut le dire, peut-être c'est pourquoi il y a aujourd'hui cinq personnes pour composer le comité de normalisation mais c'est déjà fait, c'est un point qui a été réglé, ça il faut le dire ainsi, tout le monde attendait de voir qui sera au comité de normalisation, c'est fait. maintenant on connaît leur cahier de charge, on va simplement se croiser les mains, ils vont se mettre au travail et nous allons attendre pour voir avec le souhait que cette fois-ci qu'on ait des statuts qui ne nous ramèneront plus au troisième comité de normalisation. Allez, Clément Zéco, certains footballeurs de haut niveau en singulant ont été pressentis pour piloter ce magnifique projet du comité de normalisation de la Péka Foot, vous avez l'impression aujourd'hui que ces footballeurs sont ignorés, c'est un désaveu pour les footballeurs ? Non, je crois que ceci est rentré dans la supputation, rien n'est formellement à notre disposition pour nous amener à affirmer ou à affirmer la section que vous faites. Parce que quoi, c'est vrai, il y a des grands noms de footballeurs qui ont été avancés, tout comme d'autres noms qui n'étaient même pas des footballeurs, mais qui étaient aussi des noms dans le jargon, dans le milieu de sport, qui ont été avancés. et on peut dire qu'aujourd'hui, la FIFA a lobé le mouvement sportif camerounais en faisant cette nomination. Mais le problème n'est pas, à mon sens, n'est pas à ce niveau-là. Le problème maintenant, c'est exactement la tâche pour laquelle ce comité est mis sur pied. Parce que, voyons que, qu'est-ce qui a fait problème pour que la normalisation la dernière fois ne marche pas et amène aujourd'hui à corréler les... Donc, nous voyons qu'au niveau de la loi de 2011 sur les activités physiques et sportives au Cameroun et les statuts généraux de la FIFA, ces deux lois-là se marchent sur les pieds, notamment, et Bastide, je viens de le rappeler, au niveau du collège électoral, au niveau des régions et la nationale. C'est deux après antinomiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire moi, à mon sens ? Je pense que il faut agir un peu à l'envers. C'est-à-dire, pour moi, constituer d'abord le collège électoral. Finir de s'entendre sur le collège électoral. Maintenant, lorsque ce collège électoral est défini, maintenant, demander un sauf-conduit. Il faut que ce collège donne un sauf-conduit pour accepter qu'au sorti, on va aller avec les statuts qui seront pendus et personne ne va corréler. Simplement pourquoi ? Parce que je crains que si ce sauf-conduit n'est pas donné, on risque de faire la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes qui sont dans l'opposition vont passer au pouvoir, ceux qui étaient au pouvoir vont passer dans l'opposition et patatas, on va revenir. Donc, il faut ce sauf-conduit-là. Parce que quoi ? Changer la loi du Cameroun, le processus est un peu long. Il faut passer par l'Assemblée, il faut modifier la loi de 2011 pour pouvoir permettre que les corps de métier intègrent à tous les niveaux. Il faudra... Et c'est un peu long. Maintenant, nous voyons, le temps de six mois est très court. Et il faut... Maintenant, pour pouvoir accepter de travailler avec la loi du Cameroun à l'état actuel, des choses, sans que ça se heurte une fois de plus, il faut se sauf-conduit. C'est pour cette raison que je dis, il faut d'abord se sauf-conduit. Et lorsqu'on aura fait ce sauf-conduit, on va élaguer les points pour lesquels les gens ne s'étaient pas entendus. Et je pense qu'on aura réussi. Le principal point d'achoppement, Charles Monguay, Mouyeme et les autres, c'est sur l'appréciation et bien sûr, les textes interprétés par les uns et les autres. On a une nouvelle classe d'observateurs, les légitimistes, les légalistes du football cabronais face à la raideur affichée par la FIFA. Depuis l'annonce de ce comité de normalisation, est-ce qu'on peut croire ainsi que cette FIFA sera plus réagrandante sur la rélecture et le toilettage de ces textes pour que ces textes ne soient plus davantage que réglés par le mouvement sportif ? Je vous avoue que je ne pense pas que la FIFA ait été rigoureuse au Cameroun, au contraire. La FIFA s'est embourbée au Cameroun avec l'affaire de l'AfricaFoot, mais vraiment sérieusement embourbée. Parce que vous, vous vous souvenez que la FIFA a félicité le premier comité de normalisation. Elle a validé les textes. Quand elle remet un nouveau comité de normalisation avec les mêmes missions, c'est un échec pour la FIFA. Admettons-le. La FIFA avait perdu pied au Cameroun. Elle était massacrée au tribunal d'habitat du sport. Parce que elle avait l'habitude qu'on se mettait au gadavou quand elle tousait. Elle a rencontré une résistance intellectuelle au Cameroun d'un niveau qu'elle ne soupçonnait pas. Elle a rencontré des gens qui n'avaient plus froid aux yeux. La FIFA n'était plus le super monstre qui peut écraser tout sur son passage. Et du coup, elle a compris, attention, ces gens-là, c'est pas... Ils sont peut-être des petites nations pauvres, très endettées, mais intellectuellement, ils ont du répondant. Et donc, maintenant, attention, adoptons une nouvelle démarche. Le comité de normalisation, la FIFA veut reprendre les rênes. Mais la FIFA sait très bien que le comité de normalisation, ce n'est pas la solution au problème du football qu'on a aujourd'hui. Tout le monde le sait. Parce qu'il y a plusieurs faire encore au feu des procédures judiciaires à l'Africa-Fourde. Il y a encore plusieurs faire au feu. Vous savez qu'on est au tribunal arbitral du sport encore. On est au tribunal fédéral suisse. Il y a le professeur qui vous dit qu'il y a cinq sentences qui ne sont pas encore exécutées. On vous dit que John Beguerinde a des sentences qui ne sont pas exécutées. C'est pour ça que moi, je veux observer la démarche et les choix de ce comité de normalisation. Ça va être très important leur méthodologie de travail. Parce que j'ai l'impression que c'est là où le premier comité de normalisation a flanché dans la démarche et dans l'état d'esprit notamment. Pourquoi je parle d'état d'esprit ? Quand vous venez au comité de normalisation avec des certitudes, le premier est venu avec la certitude de la science. Nous dominons le droit. Donc, ce n'est pas une petite association qui va faire problème. Si ceci arrive avec la certitude de la pratique en disant nous sommes tellement de bons praticiens que de grands praticiens que ce n'est pas cette petite pratique de la fédération, ils vont se planter pareil. Donc, il faut faire attention. Ils sont venus pour régler les problèmes du foot avant de faire le droit. Ce que j'ai constaté dans le comité, c'est qu'on a fait le droit et on a voulu l'imposer au problème du foot. Ça ne peut pas marcher. Le foot est un milieu particulier avec des personnalités et des personnages particuliers, des psychologies très compliquées à gérer. Si vous venez avec des certitudes dans le foot, vous vous plantez. Donc, attention, ils sont nommés là. Ils ont des profils. Je dis aux Camerouns, vous savez, même quand on nomme le gouvernement, quand on annonce le nouveau ministre, il a toutes les qualités. Toujours en suite. Mais six mois après, tout le monde se dit que c'est le pire des ministres qu'on n'a jamais eu dans ce pays, etc. Donc, moi, les profils, je m'en méfie. Ce qui m'intéresse, c'est la psychologie, l'état d'esprit, la méthodologie, comment ils vont aborder parce qu'il faut beaucoup de relationnel. Tous les fers qui sont au feu là. Comment faire pour que les gens retirent leur fers du feu ? Est-ce possible sur le plan de la démarche avec un comité de normalisation ? Moi, je suis curieux de voir. C'est ça l'intérêt. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas un article ici, un article là-bas. Le problème, c'est on est parti d'où ? Quels sont les protagonistes ? L'un des grands protagonistes, vous le savez, c'est l'État. Et comme l'État est un monstre froid qui est devenu aujourd'hui un peu délicat au niveau de la morale, de l'éthique, l'État est devenu très délicat au niveau de l'éthique, ce n'est pas évident à gérer. Et ces hommes, ils ont leur carrière, ils sont des praticiens privés, mais au Cameroun, on peut éteindre un avocat, l'État peut l'éteindre, un expert financier, l'État peut l'éteindre. Donc ils vont marcher sur des oeufs. Moi, je suis très curieux de voir, ça va être très passionnant, j'espère simplement qu'ils vont s'attirer, en tout cas, je leur souhaite beaucoup de bonheur, même si, je ne veux pas le dire ce soir, je ne suis pas spécialement optimiste, mais mon avis ne comptait pas là-dessus. Kalmen Diapa, vous êtes aussi pessimiste, est-ce que ces nouveaux membres du comité de normalisation seront prudents, ou alors on peut compter sur l'audace, l'autorité, la personnalité du patron de ce nouveau comité de normalisation pour booster la nouvelle démarche du football camerounais ? Oui, disons qu'on peut compter sur la personnalité du nouveau patron, parce que, parce que ça, ce n'est pas un homme très léger, je le reconnais dans sa façon de faire, mais l'essentiel n'est pas sa façon. je me demande si la FIFA a remis à ces gens la méthode à suivre pour résoudre le problème camerounais, parce que si on te demande on te laisse faire comme tu entends, sans te déposer un cahier à suivre pour arriver à une solution. Il faut une roue et une route, ils ne vont pas arriver à faire correctement leur travail, mais si il faut une route ou ces cinq membres vont travailler, je suis sûr qu'ils ne vont parfaitement finir leur travail, mais ne regardons pas toujours le côté CCR, TAS et CONSORS, parce que s'il fallait qu'on continue à attendre ce côté, Tombi devrait finir parfaitement ces quatre ans sans qu'on ait la solution, parce que ça prend le temps que ça prend, ça vient quand ça vient, n'est-ce pas, mais entre temps, celui qu'on disait il était en train de faire son travail. Aujourd'hui, l'atterrissage de Tombi est même très bien fait pour lui, parce qu'aujourd'hui, je me dis qu'il doit se préparer avec tous les tombistes pour reprendre l'envol parfaitement si la feuille de route qu'on a eu à remettre aux cinq membres est parfaitement suivie et qu'on a eu une solution. Il faut revoir les tests. Dès qu'on aura les tests en main, je suis sûr que chacun de nous, moi, mon président de club, à partir de ces tests, si c'est bien fait, je peux me présenter aussi comme candidat. mais si je veux me présenter comme candidat et que deux semaines après, je me retrouve à la CCA, un mois après, nous sommes au tas, ça ne meurait pas la peine. Mais je sais que la FIFA n'est pas venue comme dupe. La FIFA reconnaît quel est le cahier de charge qu'on a remis à ces cinq membres. Et à la fin des six mois, on aura une solution. Et la solution... Vous êtes sur le terrain, vous êtes sur le terrain, responsable des clubs. Quelles sont vos attentes ? Quelles sont vos attentes aujourd'hui ? Nos attentes, c'est qu'on revend parfaitement les tests et qu'on a un bon collège électoral. Parce que le collège qui raconte aujourd'hui, ceux qui y sont déjà, si on laisse la même chose, je vous rassure qu'aller aux élections même 60 fois, ces gens-là ne peuvent pas perdre. Même 60 fois. Parce que le collège électoral est fait de tel point que c'est 20 présidents de club, c'est les délégués régionaux, départementaux, et ces gens, ce sont des qui ? Des gens nommés ou votés par le même groupe. Donc quand on va retourner dans le même collège électoral, les mêmes gens vont gagner. Donc il faut refaire les tests de tel point que même si Tombi arrive à gagner demain, qu'elle soit sûre que si on le bat, il peut revenir, regagner. Pas que ceux qui vont entrer vont verrouiller le système et que personne ne peut entrer. Quand je suis, les gens comme le Bel à l'époque vont s'aller leur candidature, je riais. Il faut être dans cette maison pour traverser. Tu ne peux pas venir du dehors et tu entres dans cette maison avec ce collège électoral qu'on a maintenant. Tu ne peux pas, même si tu es sorcier. Pour les dernières élections, vous avez vu qu'il y avait une liste de honte de ce côté, liste de honte de ce côté, mais le candidat malheureux avait deux voix. Où sont passés les neuf votés qui étaient derrière lui ? Devant les neuf votés qui étaient derrière lui, ils ne l'ont pas voté. Parce que c'est mal organisé. Je me dis que, avec le cahier de charge que la FIFA a laissé, on va essayer de tout régulariser, d'arranger de tel point que, quel que soit le candidat qui est capable de lever le doigt et gagner, il peut entrer et gagner en fonction de sa qualité et de la méthode dont il va présenter à ceux qui vont voter. Donc, pour le moment, nous le souhaitons bonne chance et qu'à la fin, vraiment, qu'on ait un bon résultat et qu'on cesse d'être dans les tribunaux tous les jours et on évite le fait que, demain ou après-demain, on va trouver tant qu'un marché dans l'illégalité, comme ce fut le cas depuis 23 mois, comme les autres disent. mais 23 mois, ce n'était pas très mauvais parce que la petite signature de Tombi que beaucoup n'ont pas appréciée m'a fait avoir un stade abandonné. Donc, ça veut dire que c'est un bon président et je ne peux pas vous mentir, je suis un autre tombiste parce que je pouvais mourir sans avoir un pareil stade. Je veux tout faire à mon niveau pour qu'il revienne là. ça, c'est l'engagement de Kamin Djapa. Voilà. Vasilius, on a suivi Véron Moussondo. On a l'impression qu'il a fait l'état des lieux. Le responsable des associations des fédérations a fait l'état des lieux et ici, il tend la main pratiquement à tous les acteurs du football camonais pour remettre ce football sur les bons rails. Effectivement, je crois que son discours, le discours d'Hamed Yaya était assez simple. Véron Moussondo. Oui. Il a été assez simple. Dans un premier temps, il souhaite que le comité de normalisation fasse un bilan de tous les secteurs d'activité. Bien évidemment, pour aider le football camerounais à sortir, n'est-ce pas, de cette crise-là. Bien évidemment, il a souhaité l'implication de la presse dans le bon sens et il souhaite vraiment également que le comité de normalisation puisse arriver à ses fins. Moi, je crois que c'est des discours, c'est une tâche assez difficile. Ça, il faut le dire, gérer les affaires courantes, c'est assez vague. On se souvient que le comité de normalisation sortant était allé au-delà de gérer les affaires courantes. Ils avaient même mis certains projets sur pied qui, n'est-ce pas, ne faisaient pas partie du cahier des sages. Maintenant, le comité de normalisation sortant a quand même laissé des statuts. Il faut simplement y entrer et voir ce qu'il faut améliorer à l'intérieur. Le véritable problème ici réside au niveau de l'identification des délégués, notamment la composition du collège électoral, que ce soit au niveau de l'Assemblée générale, que ce soit au niveau de l'Église décentralisée. Et c'est là la véritable pomme de discorde. Et je crois que cette fois-ci, il faut arriver à des tests qui pourront faire l'unanimité. Parce qu'une élection, lorsque les règles sont définies et que les enjeux sont là, après, il ne faut plus pleurer lorsqu'on est perdant. Parce qu'ici, ça va aller dans tous les sens. Lorsqu'on entend certains acteurs de football parler aujourd'hui, d'autres ne sont pas pour, n'est-ce pas, les élections à une liste. D'autres veulent des élections unilominales. Ainsi de suite, ça va dans tous les sens. On sait que le problème des représentants, des délégués au niveau des ligues départementales ne sont pas du tout de l'avis de ceux qui ont perdu aujourd'hui parce que les délégués rendent difficile la composition d'une liste au niveau, n'est-ce pas, des ligues régionales ou bien des ligues départementales, voire même au niveau de l'accessibilité, n'est-ce pas, la candidature au niveau de la fédérale. C'est autant de choses qu'il faut revoir. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est bien d'avoir des pâtissiers, c'est bien qu'ils soient tous des avocats, mais il aurait fallu à l'intérieur quelqu'un qui maîtrise l'organigramme de la fédération à travers ces différentes décompositions. Les têtes de gondoles sont avocats. Les têtes de gondoles sont avocats, les autres ne sont pas avocats. Le président et la vice-présidente. Oui, disons que pour ma part, je pense que c'est une tâche assez difficile parce qu'il a suffi, n'est-ce pas, d'un seul article pour mettre en cause tous les statuts et il faudrait être assez vigilant. Mais Charles Mongu Mimela dit ici, la fédérale avait félicité ces travaux-là, ces travaux avaient fait le tout, avaient été relus une fois de plus et on avait félicité le comité de normalisation qui avait, n'est-ce pas, pondu ces statuts mais on connaît la réalité aujourd'hui et ma crainte, une fois de plus, c'est à ce niveau-là parce qu'aujourd'hui on n'est pas très fait-plé. On ne se bat pas beaucoup plus pour les institutions, on se bat beaucoup plus pour des hommes et on n'est plus très fait-plé, n'est-ce pas, dans ces enjeux-là. C'est à ce niveau-là que réside ma crainte mais je crois que si tous les Camerounais pour une fois veulent servir le football camerounais, nous devons faire confiance à ce comité de normalisation, nous devons éviter qu'ils tombent dans les pièges d'hier et que ceux qui ont amené la normalisation d'hier à ce niveau restent aussi à chez vigilants pour qu'au moment de l'adoption finale des tests, que tous les contours soient une fois de plus élagués et non qu'ils soient attaqués une fois de plus lorsqu'on se serait rendu compte qu'il y a peut-être une faille qu'on aurait pu rattraper avant l'adoption des tests. Pierre Monseko, une mission herculienne pour ce nouveau comité de normalisation de l'Afrique à foot. Oui, je crains que ça ronronne simplement parce que les précisions des missions assignées par la FIFA au comité en demandant que la loi soit conforme, le statut soit conforme au statut général de la FIFA et à la loi nationale. c'est à ce niveau-là et c'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer depuis. À ce niveau-là, les lois se chevauchent et ne regardent pas dans la même direction. C'est pour cette raison que lorsqu'on regarde aujourd'hui la FIFA mettre sur pied ce comité d'innovation, il faut le dire très clairement. La FIFA ne pouvait pas faire autrement. Si la FIFA pouvait faire autrement, elle aurait fait autrement. La preuve, c'est qu'elle a pris trop du temps pour intervenir à cela. Au départ, elle a tout utilisé, tous les subterfuges pour pouvoir contourner la situation. sauf un qui était de respecter les sentences. Oui, elle a, oui. C'était la chose bête à faire. Elle n'a pas voulu faire. Elle a refusé de le faire. C'était plus simple. Elle n'a pas tout essayé. C'est ça que je voulais dire. Je veux dire qu'elle a tout fait pour ne pas mettre à l'application parce qu'aujourd'hui et il ne faut pas qu'on se perde c'est un problème de lobby. C'est le lobbying qui a fait en sorte qu'on se retrouve où nous sommes et qu'elle même déjà en quelques mots expliquait exactement ce que ça veut signifier sur le lobbying. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la FIFA, au lieu de venir implémenter la pratique du foot avec les lois comme cela se dit, la FIFA a voulu être partisane. Et parce qu'elle a voulu être partisane, elle s'est marché sur la queue. Et en marchant sur la queue, elle s'est rendue compte qu'à la fin, elle est incapable aujourd'hui de donner les ordres qu'elle donnait hier du haut de son pays d'estrade. C'est de ça que Charles a essayé de parler. Et moi, je dis et je précise qu'il faut, je pense que ces praticiens du droit qui sont au quotidien dans la mouvance de cette chose-là sauront effectivement comment concilier, parce que le problème c'est à ce niveau-là, comment concilier la loi cambrunesse et les statuts généraux. Parce que si ce n'est pas bien concilié, ceux qui vont perdre pourront attaquer parce qu'il y aura un souci dans l'harmonisation de ces dédits. Parce que soit on fait fi de la loi du Cameroun, soit on fait fi des statuts généraux. Or, celui qui fera fi de l'un ou de l'autre aura en face ceux qui auront perdu et on pourra le réattaquer. C'est pour ça que moi j'explique en disant qu'à mon petit niveau, je suppose qu'il est plus important de faire un sauf-conduit pour amener l'ensemble, le collège électoral à accepter que tous ceux qui vont donc prendre part à vos élections acceptez que nous avons accepté d'éluder soit la loi, soit les statuts simplement pour que le cas présent soit résolu. Maintenant, elles seront capables de faire ça. Parce que tout le monde parle d'apaisement, de consensus. Tout le monde parle d'apaisement. Voilà une voie d'apaisement. Sinon, nous allons tourner en rond. Ça va rommronner. Ça, c'est ce que moi je pense. Le principal, le point d'achoppement c'est sur l'interprétation, l'adoption, la lecture des différents textes. Oui, c'est ce que moi je crois. Avant d'attaquer maintenant le collège électoral. Puisque c'est à partir des statuts que le collège électoral aura son sens. Charles Mangemouyémé, comment envisager notamment une nouvelle relation cette fois-ci entre les acteurs de ce mouvement du football camerounais ? Très honnêtement, Eva Silus a commencé à le dire à demi-mot. Il faut, la FIFA elle-même ne connaît pas le comité de normalisation. C'est quelque chose qui est prévu dans ces textes mais elle n'a pas suffisamment élaboré sur le comité de normalisation. On ne met pas en place une telle structure avec un courrier, une page format 4. c'est une structure que vous mettez à place, vous faites une note qui limite les pouvoirs, qui limite les obligations, qui limite un certain nombre de choses. Vous avez vu le précédent comité de normalisation, il n'avait pas de limite. Il pouvait gérer 5 milliards de la Coupe du Monde. Vous ne pouvez pas être une structure provisoire et avoir la même signature que des gens qui ne sont pas provisoires. Même en entreprise, quand vous prenez des vacances, il est chef d'entreprise. Quand il laisse l'intérim, il ne laisse pas la même signature à son intérimain que lui. il lui met sa signature et lui dit au-delà de tel montant, il faut signer avec tel autre. Pour que quand il part, il soit tranquille que la seule personne ne va pas partir avec son entreprise. Mais on a laissé toute la liberté au comité de normalisation. J'espère, c'est pour ça que je dis les praticiens, celui qui est là, qui a fait finance, comptabilité, M. Bellet, je suppose que la première chose qu'il va faire, c'est de dire, messieurs, nous-mêmes faisons donc notre code de procédure pour le comité de normalisation. Comment nous allons fonctionner ? Vous avez vu le prince Gassat démissionner parce qu'il a estimé que le président avait peut-être trop de pouvoir qu'il ne le considérait pas comme une collégialité. Il décidait tout seul. Comment gérer ça ? Ils sont cinq aujourd'hui. Ils sont cinq, oui. Comment gérer ça ? Il y a un président, un vice-président. Comment limiter ça ? Un président, un vice-président et trois membres. Et trois membres. Vous avez vu notre comité de normalisation ? On a sorti des textes. Au Cameroun, chacun aime sa soirée nommée. On a commencé à nommer tel membre responsable de telle commission. Vous avez vu cette commission fonctionner ? Gens Mouin, comme il a été responsable de telle commission. Le recteur Minkoassé avait telle autre chose à faire, etc. On a défini les commissions, on nous a pompés avec les notes. Nous avons tous en fac similé. Vous avez vu cette commission fonctionner ? C'est pour ça que je dis qu'il faut encadrer le comité de normalisation tel qu'il est là aujourd'hui. Mais en réalité, Clément a beau dire que ce n'est pas un problème d'adéquation entre les lois. C'est la chose la plus facile pour des juristes. Il a dit tout à l'heure que c'est un vieux juriste. Vraiment, il n'est pas tombé de la dernière pluie. Ce n'est pas faire une concordance de texte avec la loi qui pose un problème. Le problème, c'est qu'il y a la légalité qu'il faut respecter. Le problème, c'est que il y a la légalité qu'il faut respecter de bout en bout. Et quand il dit sauf-conduit, dès que vous dites sauf-conduit, vous dites inégalité. C'est ça le problème. Et c'est ça qui plombe notre foot depuis longtemps. Il faut strictement respecter les textes de la fédération et tous les autres textes qui doivent entrer en jeu. et si c'est fait, il y a plein de gens qui vont sortir du foot. Je suis désolé de le dire. Dans le football, quand vous transgressez la loi, c'est carton rouge. De façon violente. C'est carton rouge. Il y aura plein de gens si on respecte. Je vous dis un petit article dans le statut de la FEC à foot. On a un président de club aux entraîneurs qui s'envoie. Vous avez la contrainte de l'amitié. Ce n'est pas vrai? C'est vrai. Vous avez vu les gens sur les plateaux s'insulter. La commission de TIC n'a rien dit. Ça a volé très bas. Ça a volé très bas. Très très bas. La commission de TIC était sévère. Elle allait sanctionner deux ans de suspension, trois ans, cinq ans de suspension. Pour des gens qui viennent sur la patrie de la télé, s'insulter. Les présidents de club au stade s'insultent, ils s'écrivent. Ils viennent mettre le doigt dans les yeux des autres. On vous écarte. Vous n'avez pas le droit d'encadrer des enfants car moralement, vous-même, vous n'êtes pas solide. On a laissé faire tout ça. C'est pour ça que le foot, c'est pourri. Vraiment pour moi, vous avez beau dire, ce n'est pas un problème de texte uniquement. C'est un problème de respect de l'éthique du foot. Le foot a une éthique. Et c'est un milieu exemplaire. Vous avez voulu transporter toutes vos tards sociales du Cameroun dans le foot. Aujourd'hui, l'Afrique à foot est devenu le Cameroun en miniature. C'est-à-dire, tout l'état du Cameroun sont venus se retrouver dans le football camerounais. Et vous l'avez pourri. Alors que vous devez profiter de l'éthique du foot. Parce que le milieu du foot est un milieu exemplaire pour irradier la société et que la société profite de cela. On a fait l'inverse au Cameroun. C'est pour ça. J'espère que de toute façon, nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance. On ne peut pas être des oiseaux de mauvais augurs ce soir. C'est leur premier soir. Demain, ils vont être installés. On dit bon vent pour ce nouveau comité de normalisation. Messieurs, avec ce nouveau comité de normalisation à l'Afrique à foot, est-ce qu'on peut espérer que dans les jours à venir, on va remettre la balle au centre ? On va remettre la balle au centre. Il y a lieu d'espérer. Je pense qu'il y a lieu d'espérer parce qu'ils partiront de ce qui a été fait avant, des problèmes qui sont nés de ce qui s'est passé avant pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire maintenant. Il y a lieu d'espérer. Et c'est leur qualité qui feront en sorte que cet espoir-là soit entretenu et félicité au bout du compte. Moi, je crois que pour le moment, il y a lieu d'espérer parce qu'encore que pour le moment, c'est nos nains entre guillemets par rapport au mouvement sportif. On ne les connaît pas beaucoup et nous avons croit que, et c'est peut-être ce que Charles voulait, avec la bonne foi de chacun de servir sur la base de sa technicité et rendre service au football que de rendre service à un groupe ou à un lobby, à une personne, mais il faut rendre service au football. Et si chacun se met dans cette perspective de rendre service au football, je crois qu'il y a vraiment lieu d'espérer. Dès l'en-demain, tu chantes, Vassilius, président Dapa ? Oui, moi, je pense qu'il y a lieu d'espérer. Ça, il faut le dire. Tout ce qu'on dit depuis ne tombe pas sur des oreilles dessous. Et compte tenu du parcours, tout le monde a vu là où on a trébuché et ces messieurs aujourd'hui ont leur honneur qui est mis en jeu. Ils ont leur expertise qui est mise en jeu. Donc, les Camerounais attendent beaucoup d'eux. Encore que, dans le milieu du foot, ce ne sont pas des personnes qui ont traîné des casseroles là-dessus. Donc, c'est des personnes véritablement neutres et qui vont véritablement mettre leur expertise au service du football camerounais. Moi, personnellement, je crois en eux et véritablement, je les souhaite bon vent et qui travaillent vraiment dans le sens agrandir le football quand on revient. Président, Carmen Diapa ? Oui, tout ce que je peux dire, je demande à certaines personnes d'être rapides. Ils n'ont que six mois. Si en deux semaines, ils peuvent rapidement nous revoir les tests pour que nous allons rapidement en campagne. Parce que, six mois, c'est la date limite. et il nous faut moins de trois mois pour aller sur le terrain. Et je me dis qu'ils ne sont pas là pour faire tous les tests. Ils vont regarder rapidement là où ça crée problème et nous rendre copie rapidement que nous sommes prêts à aller sur le terrain parce que je suis sûr que ces gens vont bien faire leur travail parce qu'ils sont face à une machine qui ne les blague pas en ce qui concerne les réponses aux tests. Je me dis qu'Abdur Rahman ne dort pas parce qu'il attend seulement qu'il y ait des petites erreurs et qu'il court rapidement aux TAS pour déposer ses papiers. Je me demande même où ils prennent souvent l'argent. Si ces dossiers se déposent gratuitement, vous allez m'informer. Mais ce qui est sur les CEMANs vont bien travailler. Ils ont devant que cette machine et nous attendons rapidement les tests pour aller en campagne. Nous sommes prêts, on n'a pas peur des élections, on n'a pas peur des tests. Ce qui est sur la finalité, c'est que le football gagne parce qu'à force de perdre le temps, ça va aussi nous perdre le temps en ce qui concerne la CAN 2019. Donc, qu'ils se mettent au travail et je suis sûr que d'ici quelques jours, ça va commencer à prendre cette allure que nous attendons tous après leur séparation demain avec le ministre des Sports. Je suis sûr que c'est des grands maîtres et tout ce que je peux dire, j'attends les tests pour aller en campagne. après l'échec du précédent comité de normalisation, ce comité pratiquement a une série de patates chaudes sur le tapis. Le public, l'opinion, tous les acteurs, chacun va épier et attendre un bilan pratiquement au quotidien de ce comité de normalisation. C'est une grosse pression sur les cinq. Ils vont travailler sous pression durant tous les six mois. Mais seulement, ils savent, ils le savent très bien quand vous regardez leur profil, qu'on ne parle jamais de rien. Si vous vous comportez comme si vous venez comme Robinson Crisowé découvrir une nouvelle île, en ce moment-là, vous vous perdez. Il y a un travail qui a été fait. Bon, mauvais, échec, comme on a dit, il y a quand même quelque chose. Je pense que c'est pour ça qu'on a réduit le nombre à cinq. Il y a un parti de cela, forcément. Mais seulement, pour moi, la meilleure posture, c'est la posture d'humilité. Humilité pour reconnaître, par exemple, que Abourahman a une équipe très forte sur le plan juridique. L'humilité, c'est de demander à Abourahman être comme pour bénéficier de tes conseils, des conseils, de tes conseils. Deuxième équipe qui est très forte, parce que chaque fois qu'elle a rendu une sentence, elle a été confirmée aux TASS. C'est la CCA. Ce sont les magistrats de la Cour suprême, les gens ont tendance à l'oublier. C'est des habitants du TASS, le docteur du coup, mais est aux TASS, lui-même, comme habite, mais il ne peut pas statuer sur les questions du Cameroun parce que c'est les procédures aux TASS qui le lui interdisent. Il faut avoir l'humilité, l'humilité de se rapprocher de ces personnes-là pour leur dire vraiment chaque fois que les dossiers sont venus ici, on a perdu. Vous-même venez à vous asseoir, on est venu prendre conseil humblement. Qu'est-ce que nous devons faire ? Si vous n'avez pas cette posture d'humilité et que vous venez comme Rambo, l'autre cancer à éviter, la maladie contagieuse à éviter, c'est le ministère des Sports. Mais alors, comme la peste, parce que si vous remarquez, ce n'est pas être mauvaise langue que de le dire, nous avons à peu près une cinquantaine de fédérations, elles ont toutes un problème. Mais qu'est-ce qu'elles ont en commun ? C'est le ministère. Si vous regardez, la fédération de basket, en dehors du ministère, n'a rien en commun avec la fédération de foot. Mais il y a des problèmes. On vient de nous éliminer à l'afro-basket avec les filles et un machin. Vous entendez ce que les basketeurs disent. Ils viennent sur vos plateaux. Ils se trippent. Tel dit que c'est l'autre là. On a nommé l'antraîneur, mais c'est son adjoint qui commandait. C'est le même problème. Vous allez dans la fédération de volée, vous allez là-bas, c'est le problème. Mais ils viennent d'où ? Dans un ministère où il y a une direction des normes, comment des mauvais tests arrivent à passer ? Quand il y a une direction des normes avec un directeur des normes, vous comprenez qu'il y a de gros problèmes dans ce ministère-là. Et ce comité de normalisation doit faire très attention à ne pas être sous influence. La dernière chose, et ça peut être autant un avantage qu'un inconvénient, c'est un avantage, c'est qu'on prépare une canne. On peut leur couler la paix. C'est-à-dire au niveau des autorités, comme il y a les infrastructures à faire et tout, on peut leur couler la tranquillité parce que tant que c'est un travail, il faut avoir la tranquillité. Mais ça peut aussi être quelque chose de négatif parce que si vous remarquez, de plus en plus, des gens viennent intervenir dans les médias pour dire que la FIFA veut qu'on retire la canne au Cameroun et donc le comité de normalisation lui-même est une manœuvre. Et donc, ils vont essayer de noyauter le travail de ce comité de normalisation. Je dis, la tâche n'est pas simple. La FIFA s'est dédouanée en semaine à Yaoundé. La CAF également s'est dédouanée. Oui, mais c'est la diplomatie. Vous savez, les paroles de quelqu'un, de gens qui ont de la diplomatie, on sait comment ça fonctionne. C'est toujours très bien. Ça coule de sauce. C'est toujours très bien. Mais quand il vous dit qu'ils ont été très bien reçus avec des soldats qui sont encamouflés et en tenue d'anti-émeutes, je ne suis pas sûr qu'ils rentrent en se disant que le Cameroun est rassurant. Vous ne pouvez pas accompagner les gens qui viennent faire de la diplomatie avec des anti-émeutes. A Yaoundé, en plein capital. Merci beaucoup, messieurs. Nous attendons les conclusions des travaux de ce nouveau comité de normalisation de la Féca Foot qui est désormais chapeauté par Maître Diodené Chappie. Mandat de six mois pour mener à bien le processus jusqu'à la mise sur pied d'un nouvel exécutif à la Fédération Camonaise de football. Quittons ce football des bureaux de l'administration pour parler du football sur le terrain. Le championnat de l'Édouane qui a franchi sa 30e bande hier jeudi. Les matchs étaient programmés sur plusieurs stades, notamment le stade Omnisport Cuecon de Bafoussan, un duel et surtout une équipe qui voyage très bien. La formation de l'Aigue Royale de la Mainoua qui a réussi le meilleur sur le terrain de FETFC Ndiko de Banjoun c'était sur le regard de nos reporters Jean-Paul Chignat la voix de l'Ouest et du regard de l'Ouest d'Alastana. Reportage. En déplacement à Bafoussan l'Aigue Royale de la Mainoua a atterri au stade Omnisport de Bafoussan de Cuecon avec la détermination de remporter la partie face à FETFC de Ndiko Banjoun et c'est d'ailleurs dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire que Moukocor sur un coup de pied arrêté profite et pousse le ballon au fond de filet plus exactement à la 88e minute. L'Oiseau de la Mainoua enregistre ainsi sa deuxième victoire en 13 matchs de la phase retour. Non, je pense qu'un but à zéro au regard de la rencontre on aurait pu mettre plus d'un. Malheureusement on a véritablement vendangé plusieurs occasions. Je pense que sur le plan psychologique les gars on avait envie et je pense que c'était le plus important et puis on n'avait surtout pas droit à l'erreur au regard de la rencontre qui s'est jouée avant nous entre Rassin et Colombe. Donc vraiment il fallait impérativement prendre un bol d'air pour continuer dans notre coup sur le maintien. Pour la grande famille de l'aigle l'espoir du maintien est palpable à 35 points en plus des points attendus de la réserve portée contre Stade Renard pour avoir aligné un joueur sanctionné de plusieurs cartons jaunes à la 29e journée à quelques minutes du coup de sifflet final. Le ciel chargé de toutes ces larmes tombe sur la tête des joueurs de futurs qui ne croient presque plus à une éventuelle égalisation et ce qui devait arriver arriva. Ils perdent sur la plus petite démarque un match capital pour la chasse d'une place dans les hauteurs du tableau. Le portier de flottier Sadio Sodea n'en croit pas à ses yeux qu'un tel sort s'abatte sur eux à un moment si crucial du championnat. On ne peut pas vouloir prétendre chercher une place africaine et venir perdre le match à domicile à la dernière minute je crois que c'est décevant et il va falloir que nous m'enons en cause pour pouvoir aborder le match qui vient du match contre Asra Douala. Privé de leur coach expulsé du banc de touche Casimir Mange assiste impuissant à la défaite de son équipe avec une place de perdu au classement et défense la plus poreuse du championnat à 41 buts concédés Feuture de Banjoun est désormais 9e à 39 points. Les protégés du président Joseph Feuture ont un morceau dur à croquer au stade de la réunification ce dimanche face aux astres de Douala perdant un but contre deux devant Stade Renard. Véritable scène insolite au stade Omnisport Kwekon de Chebafoussam ces joueurs remplaçants et même les membres de la calma technique obligés de se couvrir en portant ces sièges qui servaient de banc de touche au stade Omnisport Kwekon de Chebafoussam nos soldats de la région de Soleil Couchant ont également suivi avec un intérêt particulier cette remontade spéciale étincénente éclatante de Olivier Nankam et cette équipe de Colombe du Jailobo l'équipe Fagnon de la région du Sud qui a enchaîné sa 6e victoire consécutive sur le terrain de ce championnat de Lidouane c'était face aux tout-puissants de l'Ouest Rasnebafoussam cette formation qui a corrigé le TPE à domicile est une très bonne lancée Jean-Pouchina Dallas Tchana Premier rélégable depuis la 28e journée le Racine-Club de Bafoussam continue d'enchaîner des contre-performances le tout-puissant de l'Ouest a encore perdu à cette 30e journée de Ligue 1 massacré 3 buts à 0 en une poignée de minutes par Colombe du Sud ayant pourtant bien démarré la première manche le Racine-Debafoussam sombre en deuxième manche la désillusion des supporters commence sur ce premier but de Forza Sixtus à la 47e minute le capitaine Franca-Brel-Mengue ses coéquipiers tentent de tenir le coup mais ne parviennent point à renverser la vapeur peine perdue les garçons de Colombe bien en jambes et très en confiance pressent la défense du TPO c'est un cauchemar pour le staff technique et les joueurs du Racine en l'espace d'une poignée de secondes Moukoko salle l'addition du 2 à 0 à la 86e minute et dans le temps additionnel le renard de surface Oumaru Sanda assène le coup de grâce à la 91e minute 3 buts à 0 la Colombe du Sud poursuit son vol plané dans le ciel de la Ligue 1 avec une 6e victoire d'affilée décrochant ainsi le record de tout le championnat pour gagner cet après-midi il fallait vraiment être encore plus déterminé que l'adversaire et c'est ce que nous l'avons fait vu le score et nous sommes très 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 contents désormais à 38 points Colombe du Sud gagne 2 places se classant 11e à 4 journées de la fin de saison moi je pense que le secret c'est le discours et le sourire dans le travail c'est tout et quand tu as la chance de tomber sur des enfants compréhensifs qui aiment le travail et donc tu leur expliques le bien fondé de ce que tu es en train de vouloir leur faire faire je crois que le résultat là il n'y a pas autre chose et bien entendu le Seigneur parce qu'on ne peut rien sans la volonté du Seigneur relégable au début de la phase retour Olivier Nankam et ses coulons ont quitté la zone rouge depuis deux journées ils sont plus que jamais déterminés à broyer le canon de Yaoundé dimanche et se mettre définitivement à l'abri de la descente en Ligue 2 côté Racine le coach Bertrand Gounier met en cause le recrutement de début de saison et l'instabilité caractérisée du groupe pour justifier ses contre-performances du grand Racine c'est la 6ème défaite du TPO en 13h journée de la phase retour on a eu des occasions des situations de marquer le but on n'a pas pu et puis quand on devient en seconde on prend un but sur une règle défensive un ballon sur la petite surface moi je crois que c'est pour le gardien de but et puis moi je ne peux pas comprendre comment il peut laisser ce ballon là pour l'attaquant dans sa petite surface de le jouer pour les milliers de supporters du Racine de Bafoussam c'est la désolation d'assister à une descente plus ou moins programmée de leur équipe en division inférieure mais ils veulent encore croire au maintien Au fil des jours nous jouons à baisse de régime je ne sais pas ce qui ne va pas bon pour moi il est grand temps que tous les supporters s'unissent pour qu'on puisse sauver cette équipe de la rélégation A 4 journées de la fin pour 12 points en jeu le rêve du maintien est encore permis pour le TPO malgré le surplace dans la zone rouge 16ème à 32 points Racine de Bafoussam croise le fer ce dimanche avec son poursuivant immédiat Lyon blessé de Foutouni Le Racine de Bafoussam le tout puissant de l'ouest qui est loin du noir le TPO qui a encaissé 7 buts en 2 matchs marqués 2 buts le Racine de Bafoussam qui avait d'abord baissé pavillon face à un équipe de Fetchef avant d'être laminé par Colombes du Sud à domicile et désormais dans la zone des régles légables allons chez les voisins dans le département du Hongkam au stade municipal Kuala Kuala du Gaston de Bafoussam le match Lyon baissé de Foutouni Dragon de Chiaoundé je n'ai pas allé jusqu'à son terme ce match a été arrêté pour insécurité a décidé le trio arbitral de cette rencontre qui était programmée hier jeudi au stade municipal Kuala Kuala du côté de Bafoussam une autre scène insolite au stade municipal de Bafoussam ses supporters et autres responsables du stade municipal de Bafoussam qui se plie pratiquement en mille pour évacuer l'eau du stade Kuala pour la gang du Gaston en Guinard de Bafoussam les arbitres ont décidé de l'arrêt de ce match ce match qui va être reprogrammé à une date intérieure pour les arbitres la sécurité n'était pas démise pour permettre aux différents acteurs d'évoluer sur l'ère de jeu du stade municipal de Bafoussam nous allons écouter le commissaire du match Amanda Benjamin qui revient sur ce match qui a été arrêté au stade municipal de Bafoussam au micro de Miami et à l'incity les arbitres viennent gâcher je ne suis pas exporté le Lyon ni le Drain il y a un monsieur exporté le football je suis un footballeur j'aime le bon football mais ils passent à gâter à jongler les scores ce n'est pas normal donc c'est pour ça que les présenteurs n'ont pas été contents c'est la raison pour laquelle nous sommes là comme nous sommes fâchiles le match s'est terminé en Côte de Poisson j'ai payé mon billet d'entrée c'était pour voir 90 minutes le match le match est inachever parce qu'on s'est rendu comme il y avait une sécurité en stade et tout donc on ne peut pas exposer la vie des officiers des arbitres dans une telle situation nous avons fait arrêter le match pour sauver déjà les arbitres qui étaient véritablement grandis vous savez pour rassurer la sécurité ce n'est pas 3, 4 policiers qui peuvent rassurer la sécurité devant 50 personnes ce n'est pas évident je pense que nous avons des mesures conservatoires on peut arrêter le match au lieu d'avoir le pire et commencer à se plaire lorsqu'il y a le pire vous savez Bafan on n'en veut pas Bafan ils n'ont pas suffisamment d'éléments de portes de l'ordre qu'est-ce que vous voulez le commissaire s'expliquer on ne revient pas dessus donc nous avons estimé que le nombre d'éléments de politique ce n'est pas suffisant pour rassurer la sécurité match interrompu en raison de l'insécurité au stade municipal de Bafan et une grosse désolation pour les joueurs des deux équipes Lyon BC de Fotouich et Dragon de Yaoundé nous allons écouter c'est le capitaine il y a eu d'abord la pluie qui est venue gâter le match après on a repris bon la lutte a décidé qu'on ne pouvait plus continuer c'est le seul maître du terrain on va rester concentré pour les séances de dimanche contre le match a bien débuté nous n'avons plus qui essaie de fermer le match mais là on a repris et là la lutte a décidé d'arrêter le match pour insécurité donc là on ne sait pas on laisse la responsabilité aux dirigeants qui veulent Camerounais de trancher ce sol c'est des herbes Dragon Lyon BC mais nous n'espérons qu'elle soit tout pourquoi parce que si déjà les supporters de Lyon BC entrent sur l'année des joueurs mais là c'est la lutte et moi je veux dire que ce n'est pas normal le duel au sommet de cette 30e journée du championnat de l'Edouane c'était ce derby qui a opposé l'union sportive de Douala à Newstar de Douala au stade de ramification de Douala Bépanda malheureusement gâché par la qualité de l'air de juge le rectangle 20 du stade de ramification de Douala Bépanda qui n'a pas mis à ses acteurs d'offrir un spectacle digne de ce nom au mec public du stade de ramification de Douala Bépanda un derby remporté par Jean-Laurent et ses hommes de Newstar de Douala et Poulis-Syves-Zangaou revient sur cette partie D'habitude c'est dans les tribunes qu'il célèbre la victoire de son équipe mais en cette fin de saison en Elite One et face au grand rival l'union sportive de Douala Fouston Domke le président de Newstar qui s'est imposé par un but à zéro est allé montrer ses pas de danse sur l'air de jeu au milieu de ses joueurs la rencontre n'avait pourtant pas démarré avec la même euphorie d'abord les chaises laissées vide par les dirigeants de l'union sportive de Douala à la tribune officielle ne sont pas passés inaperçus Franck Capy est allé dans d'autres gradins pour regarder le match au coup d'envoi très vite le joueur de Newstar de Douala montre leur envie de gagner la partie mais malgré les occasions qu'ils se procurent ils n'arrivent pas à inscrire de but dans les tribunes Fouten Domke n'est pas du tout content c'est quoi ça ? égale Mando égale Mando égale Mando acculé les Nassara et Kamakai résistent bien à la mi-temps le score est de zéro but partout le retour des vestiaires on ressent que Laurent Diam a tenu le discours de la victoire absolue à ses joueurs à la 47ème minute Kuo Bile s'échappe dans la défense de l'union sportive de Douala et ouvre le score de là où il se trouve à travers sa mine Frank Happy semble reconnaître que ses joueurs sont en train de plier le match se poursuit avec la domination de Newstar de Douala mais dans l'ensemble ce n'est pas du tout facile pour les deux équipes de faire circuler le ballon à cause de la pelouse trempée par la pluie au coup de sifflet final Newstar de Douala s'impose par un but à zéro malgré la morosité du temps et malgré le mauvais état du stade les deux équipes ont quand même démontré qu'il y a encore de la valeur dans notre championnat je retiens que c'était un très très bon match on a vu deux équipes qui en voulaient qui étaient dans les bonnes dispositions heureusement nous on a eu un peu plus de barraque on a eu un peu plus envie on a gagné bravo bravo aux enfants un dervish de plus en plus épicé par cette rivalité entre les frères et les miches union sportive de Douala de Nassara Kamakai et Newstar de Douala je vous propose à présent un no comment une scène insolite au coup de sifflet final notre reporter chasseur d'image et Mons a suivi véritablement ce match regardez plutôt c'est quoi ça regardez Valdo regardez Valdo regardez Valdo il n'arrête pas regardez 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 moi ça il fuit il fuit on l'a tué il fait quoi il veut faire quoi regardez 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 tu veux quoi Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, ce but c'était juste le déplacement et la lecture du jeu face à l'adversaire et j'ai pu faire mon contrôle et regarder le gardien sortir et son positionnement et j'ai pu placer et retrouver le chemin des filets. Une victoire satisfaisante, ça nous donne un coup de bien parce que nous avions à cœur de l'emporter face à notre frère ennemi. C'est vrai que la partie a été très ardue, nous nous sommes restés concentrés jusqu'à la dernière minute et nous avons fait monter beaucoup de détermination, ce qui nous a permis d'enchaîner les occasions et notamment d'en mettre une qui heureusement pour nous nous a donné la victoire ce soir. Très heureux parce qu'on a fait un très bon match de football. Je pense que si c'était pas de l'union de Douane, on aurait donné quatre quand même. Là on a fait du beau jeu. Je pense que tout le monde a vu. Il est temps qu'il est temps qu'on regarde. On a très bien joué au football. On a très bien joué au football. On a très bien joué au football. Ça fait mal de football. En réalité, il n'y a pas de rivalité entre l'union et l'union de Douala. Il y a de la rivalité entre deux présidents dont l'un a chassé l'autre dans l'union. C'est une écroissance des problèmes au sein de l'union qui se prolonge. Et nous avons aujourd'hui une catégorie de personnes qui ne sont pas supporteurs de clubs, mais supporteurs de présidents. C'est-à-dire, ils supportent le président. Si le président se déplace, il va dans un autre club, il devient supporteur de ce club. En fait, c'est des faux supporters. Ils supportent le président. Et c'est cette rivalité-là entre deux individus qui donnent l'impression que New Star et Union sont rivaux. Mais sincèrement, c'est une rivalité un petit peu forcée de deux personnes qui drainent derrière. Et elles défendent. C'est deux fan-clubs de présidents qui se battent plus que le véritable derby. Par contre, ce que vous avez cité avant, c'était des opérations de gueule. Vassilio le sait. C'est-à-dire qu'entre les Aquas et les Daido, c'est la gueule d'abord. Parce que vous, vous connaissez tous. Vous faites tous les mêmes interquartiers. Vous êtes à l'école publique d'Aqua. Camarade, vous commencez là. Vous les Aquas, etc. Et vous grandissez dans cette ambiance. Le jour où vous avez match, l'un contre l'autre, c'est une grosse rivalité. Quand vous prenez souvent des anciens joueurs, ils vous le disent. Vous avez souvent Beb Soler ici qui vous dit comment ils étaient avec les joueurs de canon. Non. C'était les amis. Ils dormaient dans les mêmes champs. Mais le jour où c'est union canon, je ne te connais plus. Parce que là, maintenant, c'est Kamakaï contre Pakoum. Donc, je pense que c'est des choses qui devraient revenir. Mais les clubs de communauté ont beaucoup de problèmes. Il faut faire une étude sérieuse sur comment gérer les clubs communautaires au Cameroun en milieu professionnel. Cette étude doit être menée par la fédération ou par la ligue professionnelle. Les clubs de communauté, j'imente de la panthèse, faut-il une. Tous ont des problèmes. Regardez le classement. Qui est devant ? Ce n'est pas les clubs de communauté. En Ligue 1, tout au moins. Quand je regarde le classement, je ne vois pas de club de communauté devant. Ça veut dire qu'il y a un réel problème. Il faut faire une étude là-dessus. La ligue professionnelle ou l'association des clubs de première division peut confier une étude à un cabinet pour vraiment réfléchir quel est le problème des clubs de communauté en univers professionnel. Parce que c'est ça le problème. On n'est pas assez d'amateurs professionnels et les clubs communautaires n'ont pas suivi. Allez, peut-on encore voir ces affiches qui font courir, ces affiches qui donnent l'impression que le spectacle est en train de combler celui qui perd son temps, qui fait également de ses centimes un peu d'argent pour aller vivre ces matchs de football ? Oui, disons que ce n'est plus facile. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai toujours l'habitude, c'est que les gens n'arrivent pas toujours à faire une différence entre clubs professionnels et associations. Quand on doit comprendre la différence qu'il y a entre clubs professionnels et clubs associations, on doit, comme venait de dire mon frère, on doit savoir qu'aujourd'hui dans le football camerounais, les équipes au niveau de la Ligue 1, Ligue 2 sont devenues des clubs professionnels. C'est-à-dire que c'est des sociétés où les gens mettent leurs moyens ensemble et gèrent avec une convention qu'on a eu à faire avec les chefs. Mais tant que les individus ou les supporters ne peuvent pas comprendre que ce n'est plus la fête d'association, nous qui gérons, on ne peut pas s'en sortir facilement. Parce que quand on va sur le terrain aujourd'hui, c'est très difficile. Et cette guerre qui vit entre les chefs ou les patriaches et ceux qui gèrent le club ne s'achèvera que quand on doit sortir cette différence entre clubs associations et clubs professionnels. Vous voyez Panthère aujourd'hui en Ligue 2, voilà le canon qui arrive, Tonnerre est là. Demain, je vous rassure, Christian, ne faites pas attention, les RAC et les Unions vont se retrouver là-bas. Parce qu'il y aura toujours ce désordre entre chefs, patriaches et ceux qui gèrent l'équipe. Aujourd'hui, Panthère se retrouve en cinquième position avec 48 points. Parce qu'au moins cette guerre qu'on avait l'année passée, où les gens payaient même pour que l'équipe descende, parce qu'il faut que ce soit eux, association, a un peu lui à prendre position parce que ça fait un an que j'ai fini le championnat. Je n'ai plus été insulté, on m'a pu lancer les pierres et je n'ai pas bagarré sur un stade. Pourquoi ? Parce que quand Panthère descend, les gens comprennent maintenant la réalité, ok, de ce que veut dire club professionnel. Donc, avec le temps, ça va revenir. Avec le temps, ça va revenir. Mais pour le moment que les gens comprennent que les clubs, c'est des sociétés où les gens mettent des actions et gèrent. S'ils profitent, tout le village peut en profiter. S'ils perdent, n'est-ce pas ? Ils sont les premiers perdants. Mais s'ils profitent, tout le village peut en profiter. Alors, quand on ne va pas comprendre cela, on n'aura plus de club. Il n'y a plus de club association. Aujourd'hui, Léopard se bat. Partout dans la rue, c'est Léopard. Léopard, n'attendez que je n'ai pas monté en Ligue 2, vous verrez que comme ça deviendra l'affaire de société, les pères en bas avec les jeunes en bas vont se dire, vous n'avez plus l'équipe. Vous faites l'équipe de qui votre affaire ? Votre affaire, alors que ce n'est pas ça. À Barenté, non, on ne veut pas la tête de Mme le maire. On ne veut pas la tête de Diapas. Mais Mme le maire a peu de 90 millions d'empantaires comme action déposée depuis 4 ans. Diapas vous a dit en démissionnant qu'il était à presque 5,7 millions de dépensés. Si tu veux l'équipe entière aujourd'hui, c'est très facile. Viens le Nidia pour Mme le maire et les autres. Vous avez déposé 400 millions, n'est-ce pas ? Je vous remets 200 millions et vous me laissez la place. C'est ça. Ou bien ce sont ces actionnaires qui vont choisir toujours qui va gérer l'équipe. Mais quand c'est l'équipe entière région, ça redevient l'association. Maintenant, ceux qui en ont besoin, reprennent aussi et remontent. C'est ça aujourd'hui l'équipe professionnelle. Que les gens ne s'agissent pas. C'est un problème d'argent. Les gens ont mis leurs moyens. Et il faut chercher des voies de moyens. Ou pour récupérer, ou perdre. Mais l'essentiel, c'est contre la joie. C'est contre l'ambiance autour des supporters des humains. Et contre l'ambiance. Il faut réinventer ces clubs de tradition. Il faut réinventer. Les clubs mythiques. Il faut réinventer. Il faut que les gens comprennent que ce n'est plus l'association. C'est devenu une société. Ou s'il faut rentrer, il faut venir avec ses actions. Et on va gérer ensemble. Sur le plan de la gestion, cette fois-ci, de sportive. Sur le plan de l'évolution de la compétition, au sommet du tableau, le leader a été contre un partage des points. Le vice-champion a également été neutralisé du côté de l'Homme. Rien pratiquement ne s'est dessiné au sommet du tableau. Même si Edir Sponaleke a pris une bonne avance. Oui, disons qu'à quatre journées de la fin, c'est véritablement serré encore. Edir Sponaleke est à cette longueur de coton. Bon, ce n'est pas encore joué. Il y a douze points possibles à prendre. Et même pour la troisième place, jusqu'au septième, ce n'est pas encore joué aussi. Tout sont encore des prétendants. Tout sont encore des prétendants pour une place africaine. Mais on peut quand même se réjouir des équipes qui se sont déjà maintenues. Parce que Bambuto, septième, a 42 points. À partir de là, on peut dire que ceux-là sont quasiment rassurés. Il y a une seconde vague de New Star, Unisport, futur, Colombe et même Dragon, à qui il faut encore une victoire pour espérer également le maintien. Maintenant, c'est très difficile pour l'Union qui est treizième. À quatre points, du premier régate qui est racien. Donc, Union, Asse et Egg doivent batailler dur jusqu'à la fin de saison. Parce que derrière, il y a racien et canon qui ont encore un espoir. Et lorsqu'il y a espoir comme ça, c'est-à-dire que le championnat est véritablement disputé. Et il va se jouer dans ce suspense-là jusqu'au bout. Mais je tiens quand même ici à relever la bonne prestation de Colombe qui, n'est-ce pas, avec ses six victoires consécutives, est partie de la zone de régate aujourd'hui. quasiment pour avoir un lieu d'espoir pour chatouiller comme ça une place africaine si dorénavant les résultats continuent à être positifs. Un peu de regret pour une équipe comme Dragon qui a longtemps chevauché sur le haut du tableau et qui depuis est en chute libre. Maintenant, pour le match qui a opposé Union à New Star, je voudrais quand même féliciter deux joueurs. Il y a le joueur Degoué qui a été très important dans ce match. C'est Degoué ? Oui, tout à l'heure quand on a vu le président... Il était vraiment présent, très remuant sur toute la ligne. Tout à fait. On a vu le président Donke Faustin crier là tout à l'heure. C'était à sa façon de le replacer parce qu'il venait de perdre un ballon. Et pendant que l'équipe Arvers s'apprêtait à relancer, il avait encore le dos tourné alors qu'il devait rapidement se replacer. Mais il a été époussoufflant toute la rencontre. Vraiment avec beaucoup d'aisance. Il a décidé des bons ballons. Il a récupéré les ballons. Pareil pour Noug Minka qui a été impérial parce qu'à un moment donné, Union a poussé pour revenir. Mais c'est buté, n'est-ce pas, sur ce géant, ce capitaine qui voulait absolument cette victoire-là. Mais c'est des actions comme ça qui sont à féliciter. Et bien évidemment, Jean-Laurent qui est dans le même palier que Nankan qui n'est-ce pas, ont réussi à sortir deux équipes de la zone de réléguage pour aujourd'hui leur donner un salut. Clément Zécho, sur le plan de l'attractivité de cette compétition, est-ce que ce championnat est attractif ? Véritablement, c'est attractif. Nous savons les suspens de chaque journée, les enjeux de chaque journée sont battus les journées après les autres. Les équipes qui étaient en tête en tout début ne sont plus les mêmes. Les équipes qui avaient ces journées pendant longtemps dans le ventre ont migré soit vers le bas soit vers le haut. Ça veut dire qu'à chaque journée suffit sa peine. Hier, on a vu une équipe de futurs par exemple qui partait deux buts pour revenir dans le match et gagner. Malheureusement, la journée qui suivait a perdu. On a vu une équipe qui a séjourné pendant longtemps dans la zone de réglage et qui aujourd'hui fait une marche en avant à la limite magistrale. On a vu et il faut le regretter Dragon qui à un moment donné était dans le quatuor de tête et qui donnait à voir qu'on pouvait avec le Dragon aujourd'hui. Le Dragon est redescendu dans le ventre donc ça veut dire en dehors des Dignes qui est véritablement constant dans le haut du tableau pratiquement depuis le début de la saison en dehors des Dignes Coton aussi mais reconnaissons que Coton a eu une série à la faveur de ses matchs en retard et a eu une série de matchs en retard et a eu bon un match en retard ça ne veut pas dire qu'automatiquement vous allez gagner donc ils ont gagné parce qu'ils se sont battus donc il y a ce mouvement permanent des équipes avec le changement de position en fonction des différentes journées et il faut aussi le relever en dehors de Colombe qui a fait six victoires d'affilée aucune équipe du premier jusqu'au 18ème n'a fait cette performance là donc ça veut dire qu'effectivement les équipes se tiennent au petit bonheur la chance c'est vrai mais véritablement à mon sens pour ne pas être chiche à mort ce championnat est véritablement bien animé allez ce championnat très bien animé le public du Saint-Henri-Stadion va vers un match un duel véritablement qui va faire courir du public ce sera un duel entre l'équipe de Newstar de Douala qui reste sur une victoire dans ce derby face au leader et d'insport de la Léquier dimanche au Saint-Henri-Stadion de Limbé à raison du match amical entre le Cameroun et la Guinée équatoriale chez les A-Primes trois matchs ont été reportés au 13 septembre prochain il s'agit du match Bamutos Union de Douala Stade Réna de Mélon UMS et le duel APGS contre l'Aigle Royale de la Ménoire les six autres matchs sont programmés ce dimanche notamment Newstar et Nusport à Limbé les Astres Futures au Stade d'Efficace de Bepanda Racine Bafoussam Lyon BC Unisport du Hongam Coton Sport de Garouin et Dragan Yonsport académique de Menda ce sont les six matchs programmés ce dimanche parlons de basketball à présent et de l'infobasket de la Coupe d'affaires de la Nation seniors messieurs de basketball Tunisie-Sénégal 2017 le Cameroun qui commence sur une note négative le Cameroun qui a été battu par la Tunisie dans quelques jeux dans cette compétition 68 pour la Tunisie 51 pour le Cameroun Mbala était le meilleur marqueur pour le Cameroun 15 points pour Mbala dans ce groupe c'est le Cameroun encore du chemin place à la deuxième sortie des Lyons demain ce sera contre la Guinée Conakry la Guinée Conakry qui a été battue par le Rwanda 55 à 75 et après demain dimanche troisième match pour les Lyons non-tables contre le Rwanda le Rwanda qui se déroule comme l'une des meilleures équipes de ce groupe c'est du Cameroun le 5 majeur aligné par Barbosa et Jean-Claude Ntep pour ce premier match du Cameroun Mgidjol et Sommet Ndjouya Mgweseh et Ngwame et Komer on attend la deuxième sortie des Lyons dans le table du Cameroun ce sera demain samedi contre le Ciliche de la Guinée Conakry parlons d'une autre discipline du Nambudo le Cameroun qui est double champion d'Afrique prépare la troisième édition des championnats d'Afrique de Nambudo qui va se dérouler à Abidjan en Côte d'Ivoire le Cameroun qui a commencé sa mise au vert à l'INJS du côté de Yaoundé les différents acteurs également les 13 exudés sont déjà sur le tatami il est question de se mettre à niveau avant cette compétition les troisième championnats d'Afrique de Nambudo la première édition se déroulait au palais des sports de Trècheville la deuxième c'était au palais polyvalent des sports de Yaoundé Wada remporté par les lions annoncables du Nambudo et cette fois-ci le Cameroun veut rééditer cet espoir sur le terrain une fois de plus à Abidjan en Côte d'Ivoire comment les lions du Nambudo se préparent nous allons écouter le chien Roger Tinda qui est l'entraîneur national et son adjoint tous au micro d'Ekinos Télévisions en prélude au troisième championnat d'Afrique de Nambudo qui auront lieu à Abidjan du 7 au 8 octobre 2017 et comme vous le voyez nous nous évertions n'est-ce pas à sélectionner les meilleurs c'est vrai que le Cameroun est champion d'Afrique en titre donc nous y allons pour défendre nos titres et rehausser l'image du Cameroun n'est-ce pas à travers le Nambudo comme toujours il est toujours il est toujours question lorsque nous commençons ces travaux d'essayer de mettre les enfants ensemble pour juger le niveau physique technique et beaucoup plus le mental parce que c'est le plus important on peut être bien préparé missionnaire par le mental on ne pourra pas atteindre les résultats escomptés qui sont les entraîneurs de l'équipe nationale de Nambudo parlons cette fois-ci du noble art la France le Cameroun qui est pays des champions Foucault Arsène qui a honoré le Cameroun au dernier championnat du monde de boxe amateur à Ambo en Allemagne Arsène Foucault qui a présenté sa médaille de bronze au patron des sports Pierre Ismaël Bidoukot cette semaine à Yaoundé il a perdu son combat en demi-finale c'était face à un Kazakh Koukabak c'était l'adversaire d'Arsène Foucault en demi-finale dans la catégorie de plus de 91 kg une prestation inédite pour le Cameroun dans ce grand rendez-vous de la boxe amateur du côté de Ambo en Allemagne notre reporter Aik Cyril a également tendu son micro à ce futur champion du monde Arsène Foucault qui livre ses impressions en cas de finale je trouve le Colombien je le bats au premier round parce que j'avais dit à la rage et puis dans ma tête j'ai dit objectif médaille d'or en demi-finale je le trouve au Kazakh et puis on a combattu mais je ne crois pas qui m'a battu oui je ne crois pas qui m'a battu parce qu'ils ont décidé que bon et celui qui passe tous les africains qui étaient représentés au championnat je me suis tombé mais moi ils disent moi je ne lâche pas la fête je suis bas le pied et je dois je dois montrer à ces gens que moi je me suis de loin mon objectif c'est d'aller de plus dans le travail et de remporter la médaille d'or dans les séances à venir bravo au champion Foucault Arsène Menech de bronze au championnat du monde de boxe amateur à Hambourg en Allemagne parlons également de l'anthénie ce soir les vainqueurs de la coupe du Cameroun 2017 qui sont connus Blaise Quintich a perdu cette finale chez les messieurs battu par Augustin un tout bas qui est le détenteur des enmènes de la coupe du Cameroun en l'anthénie au Cameroun et l'une des soeurs et l'une des soeurs et l'une des soeurs et l'une des soeurs a également remporté cette finale chez les dames la fédération caménaise de l'anthénie qui a bouclé sa saison sportive c'était la semaine dernière au tennis club du côté de Yaoundich Augustin un tout bas et le représentant du ministre des sports s'expriment au micro de l'équipe de la télévision à la fin de cette confrontation dont celle du représentant du trophée national On reviendra très prochainement sur la réaction du vainqueur de la coupe du Cameroun de l'anthénie de l'anthénie de l'anthénie de l'anthénie qui est programmée pour le 29 octobre prochain de la distance 42,195 km près de 500 athlètes attendus qui avrent les locaux et les étrangers ce sera une véritable compétition organisée par l'équipe de Tarasport Ange Saman ancien président de la FCA la fédération caménaise d'adaptisme était bien en place pour lancer ce projet la reine des montagnes Sarah Liengou et Tongue a été désignée comme ambassadrice de ce mini marathon international de la ville de Douala nous avons parlé pratiquement des sports d'immineurs ce soir pour sortir Charles Mongue Mouyémeng est-ce que ce comité de normalisation de l'Afrique à foot qui a été nommé ce jour et chapeauté de mettre à piche peut véritablement réconcilier tous les courants du football qu'on a aujourd'hui on ne peut que le leur souhaiter mais on ne peut présager de rien du tout je refuse de me faire Madame Soleil quand je regarde l'histoire récente de notre football très honnêtement c'est la tâche ne sera pas simple je l'ai dit pour moi ce n'était pas la solution mais je souhaite qu'il me demande qu'il fasse que je sois dans l'erreur que je me trompe je souhaite vraiment me tromper dans ce domaine là mais je pense que bon vent à cette équipe qui s'entoure de toutes les compétences qu'ils peuvent et ça devrait fonctionner mais les principaux acteurs cesser le feu dans les médias qu'on arrête de diaboliser tel ou tel autre qu'on applique les textes si quelqu'un doit être écarté du foot pendant un moment parce qu'il n'a pas respecté les textes qu'il s'écarte de façon vraiment honnête et qu'il puisse revenir plus tard si c'est nécessaire maintenant vous me permettez comme c'était ma dernière prise de parole de dire bonsoir à la petite Gloria qui neuf ans qui m'a demandé de lui dire bonsoir à la télé à la Gloria c'est fait bonne nuit merci beaucoup Charles le président Calvin Djappar réconcilier les acteurs du football c'est une des missions de ce comité normalisation il y a plusieurs courants aujourd'hui l'historien maison mère la mutuelle le centre fort et bien d'autres disons que la normalisation peut réconcilier si les acteurs sont prêts à se joindre à eux il y a des gens qui sont catégoriques sur leur point s'ils acceptent les cinq autres qu'on arrive à trouver une solution ensemble et aller sur un même pied ça doit se faire mais s'ils continuent à se retirer parce qu'ils veulent seulement créer le désordre et mettre à bas notre football en tout cas je me dis que le président Djodnapi doit tout mettre en œuvre pour que ça marche nous attendons les tests et je demande seulement aux tombistes de me suivre parce que je suis prêt pour la campagne il faudrait qu'on commence la campagne et qu'ils comprennent que c'est le travail qui doit gagner les élections on ne doit pas se coucher et dire qu'on va gagner c'est tout ce que je peux dire et je souhaite bon vent au comité de normalisation allez pour conclure Vassilios Clément Zeko le comité de normalisation de l'espoir oui je l'ai déjà dit dans ma dernière prise de parole je l'ai dit je pense qu'ils auront ils ont là l'occasion de donner une solution définitive au problème qu'ils mènent le football camerounais et je pense que c'est ce qu'on leur a prescrit et parce qu'ils ont été choisis ils sont à la hauteur je crois et pour pouvoir mériter dans la confiance qui a été faite ils doivent pouvoir apporter cette solution vivement que chacun y participe de bonne foi de bonne et de très bonne foi Vassilios pour vous clé oui ben moi je dis qu'on attend les tests vous savez ça peut l'adoption de tests que les candidats peuvent se déclarer tout dépend du contenu de ces tests et du contenu de tests on verra s'il y a la possibilité de conciliation ou s'il y aura un traitement d'affront et chaque partie si jamais un traitement d'affront pourra se répréparer parce qu'à la fin on pourra se dire est-ce que c'est seulement pour ça que tout a été remis en cause donc c'est de bonne guerre parce que le football c'est un jeu qui se joue toujours avec un adversaire et pour que le jeu soit celui-là il faudrait toujours qu'il y ait les adversaires ce qu'on peut déplorer c'est qu'à la fin qu'on joue avec les règles et c'est aujourd'hui au comité de normalisation de définir ses règles à la fin il faudrait que les vaincus acceptent leur défaite et que le football camerounais a élevé l'avant chacun sait aujourd'hui comment il faudra faire pour entrer dans cette bataille-là lorsque les tests seront commis merci à tous on rappelle que le comité de normalisation est déjà connu ce comité qui est chapeauté par Maître Happy Diadonné qui est président Maître Marcel Denise Ambono qui est vice-présidente les trois membres Maurice Samuel Belé-Edimo le docteur Abdou Oumarej membre et Kevin Diomo Kandem ce sont les cinq membres de ce comité de normalisation c'est une short list les cinq majeurs qui vont animer ce comité de normalisation six mois et dans six mois on attend les conclusions des travaux menés par ce nouveau bureau madame et monsieur bonsoir à tous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Origion Sport sur Equinox Télévisions mais déjà ce week-end allez dans les stades salut bonsoir à tous Musique 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 Musique